Merry Christmas à toutes et à tous ! Meilleur vœu en cette fin d'année et pour 2023 ! Si vous découvrez cette chaîne via cette vidéo, ça tombe bien, restez avec nous puisque vous allez avoir l'occasion en une seule vidéo de découvrir tout le contenu que l'on peut proposer sur TourismeMoto. Et puis c'est l'occasion d'embarquer avec nous dans l'aventure. Alors vous connaissez la chanson, je vous invite à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, tout ça, tout ça et puis si cette vidéo vous plaît, lâchez un petit pouce vers le haut, c'est toujours intéressant aussi pour l'algorithme de YouTube. Pour les autres, c'est l'occasion de faire un petit récap de cette fabuleuse année 2022, première année complète de la chaîne et puis surtout c'est une année qui nous aura vu prendre notre envol. Et donc une nouvelle fois, merci ! Allez, c'est parti ! Après avoir créé la chaîne au milieu d'année 2021, c'est plein de motivation que nous entamions 2022 avec, au programme, 26 vidéos autour du tourisme et de la moto. Au final, ce seront 21 vidéos qui vous seront proposées, quelques petits changements en cours de route et pas toujours faciles avec un bébé qui est souvent malade. 4 shorts, c'est pas top mon délire les shorts. Et 11 lives, avec une évolution constante du nombre d'abonnés malgré le départ de l'un d'entre eux le 1er janvier. J'ai pas compris. Tourisme et Moto prend sa vitesse de croisière et multiplie par 4 sa communauté YouTube pour approcher tout doucement des 2000 abonnés. On y arrive ! Pourtant, dès janvier, c'est une perte de motivation qui fait traîner la sortie de la première vidéo dédiée au permis moto. Il faut se dire que sur la fin 2021, j'ai pris des jours de congé pour terminer certaines vidéos et puis j'ai mon petit bout aussi qui est arrivé. Du coup, il y a une grosse fatigue qui s'est installée, ce qui a provoqué le fait qu'on a un petit peu repoussé le programme. Pour ainsi dire, c'est un peu comme quand j'étais étudiant un premier jour de blocus, je faisais un beau petit programme et dès la première minute, le programme était déjà pipé. Cela dit, une fois la machine lancée et vu la météo hivernale, c'est en intérieur que nous avons lancé notre année. Comme maintenant en fait. Avec une série de trois vidéos à destination des futurs motards concernant le permis moto, l'équipement et enfin, le choix de la moto. Avouez que vous êtes pas mal à vous être abonné suite à une de ces vidéos. Et c'est logique puisqu'avec près de 20 000 vues cumulées, ce qui est dérisoire évidemment pour la YouTube, mais c'est énorme par rapport à la taille de la chaîne. Cette série représente trois des vidéos les plus vues de tourisme et moto, dont la première, celle sur l'équipement. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est une des plus mauvaises vidéos que j'ai pu sortir et pourtant, c'est une qui vous a le plus plu. Fin février, les reportages de mototourisme font leur entrée avec une vidéo forte d'émotion sur le bois du casier à Marcinelle et son histoire. Vu les commentaires, je pense que vous avez bien perçu l'émotion et l'importance du sujet à mes yeux. C'est juste derrière chez moi, ce sont mes racines et c'était juste évident que je devais faire un sujet là-dessus. Honnêtement, je vous invite à voir ou à revoir cette vidéo et puis vraiment, si vous avez l'occasion, prenez-la d'ailleurs cette occasion, allez visiter ce lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Alors que de plus en plus de questions se posaient sur notre monture, c'est la présentation du VN 800 qui a suivi à la mi-mars. Ma petite VN... Sniff. Une des meilleures performances de la chaîne. Si 2022 est une année importante pour nous, puisqu'elle nous permettra de nous faire plus connaître dans le YouTube Game, elle sera également synonyme de rencontre avec d'autres motovlogueurs dans un premier temps, comme Oli le Belge et son équipe pour la vidéo sur le centre de l'Europe et la Villa Gallo-Romaine à Viroinval, ou encore Daron Mottard et Pascal pour la découverte d'une cascade d'eau que nous ne verrons jamais. D'ailleurs les gars, il faut qu'on se recale ça. Blague à part, je ne vous apprends rien en vous disant que la communauté motarde est assez soudée et singulière. Eh bien, notre aventure sur YouTube nous montrera que la communauté des vidéastes et surtout des vidéastes à moto en est une autre. Et franchement, je n'ai qu'un seul truc à vous dire, si vous réfléchissez à vous lancer, foncez. Même si attention, c'est pas de tourpo. En avril, il ne te découvre pas d'un fil, mais c'est avec une météo clémente que nous avons pu vous faire découvrir, ou certainement redécouvrir, la vallée de la Molinée et ses deux abbayes, Mareudray et Maretsu. Je ne suis pas du tout un grand fan de cette vallée, comme beaucoup d'ailleurs, même si d'autres l'adorent énormément. Beaucoup de gens, des motards un peu cinglés, mais j'ai eu l'occasion d'y passer il n'y a pas si longtemps que ça, en début de soirée. Honnêtement, j'ai croisé trois voitures sur toute la route. Franchement, super kiff. En mai, c'est sur les traces de Napoléon que la route nous emmène en suivant son parcours jusque Waterloo. Une série de trois vidéos intitulée La dernière route de Napoléon nous replonge sur ses pas de la frontière franco-belge au Lyon, en passant par plusieurs endroits remplis d'anecdotes. Et là, c'est l'incompréhension. Je pense qu'il s'agit de la série de vidéos où on a reçu le plus de retours positifs, des retours vraiment dithyrambiques et pourtant pas beaucoup de vues. Cela dit, je vous invite à vous les faire ou à vous les refaire parce que vraiment, c'est un chouette périple, en fait. Le mois de mai sera également synonyme de grands changements pour la chaîne puisque... Eh ben, on a changé de moto. Enfin, on en a testé une qui sera notre nouvelle machine. Testée aux portes ouvertes Suzuki chez Golden Bikes, c'est vers le Vestrom 1050 XT Adventure que nous nous sommes dirigés, ce qui nous vaudra trois vidéos. La première sur les premières impressions. La seconde sur le rodage, qui nous vaudra un petit safari tour dans Charleroi. On ne va pas se le cacher, cette vidéo n'a pas marché. Dommage parce que c'était aussi l'occasion de découvrir une ville qui est vraiment mal connue. Et enfin, plus tard, la présentation complète de la moto. Alors là, pour le coup, c'est le meilleur départ d'une vidéo de tous les temps sur Tourisme et Moto. Elle devrait d'ailleurs devenir prochainement la vidéo la plus vue. Là aussi, à mon avis, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints suite à cette vidéo. D'ailleurs, tant que j'y pense, mettez-nous en commentaire comment vous avez entendu parler de Tourisme et Moto, et mettez-nous via quelle vidéo vous vous êtes abonnés, laquelle en fait vous a permis de découvrir la chaîne. L'été sera marqué par un gros événement pour nous, puisqu'à la mi-juin, nous dépassions la barre symbolique des 1000 abonnés sur YouTube. Et qui dit barre symbolique franchie, dit rencontre. Ainsi, le 20 août se tenait notre première rencontre abonnée autour de Tourisme et Moto en balade. Une septantaine de motards venus de toute la Wallonie, de Bruxelles, mais aussi de France, nous ont rejoints dans le sud de la province de Namur pour un parcours de 130 km autour des barrages de l'Audeur. Là aussi, ça nous a donné un gros coup de boost, puisque la presse en a parlé, avec des articles dans les éditions Sudinfo, l'Avenir, mais aussi l'ADH. Et j'ai hâte d'être l'année prochaine pour vous revoir. Au-delà de l'événement, c'est un site internet dans lequel vous avez l'occasion d'en connaître un peu plus sur le projet, mais également de télécharger nos deux premiers roadbooks qui voient le jour. Evidemment, les prochains s'y retrouveront aussi. La dernière partie de l'année est déjà entamée, avec une visite urbex à la frontière française, à l'Hôtel Cosmos. Mais surtout, la constitution d'une équipe. Et oui, je ne suis plus tout seul. Une autre organisation est donc à prévoir pour les tournages avec trois vidéos en équipe. Le bunker d'Hitler. Qui a méchamment fait débat sur les réseaux sociaux. La présentation du Vestrom. Et enfin, le fort de Charlemont sur les hauteurs de JV. Et aussi, en cette fin d'année, et parce que quelques-uns nous l'avaient demandé, nous avons sorti une vidéo sur notre setup vidéo et audio qui nous permet de faire nos vidéos. Bon, en fait, clairement, ça n'a pas du tout marché. Enfin, le 12 décembre, nous vous annoncions que Tourisme et Moto, c'était fini. Et même si vous y avez pratiquement tous cru en voyant la miniature et le titre, vous nous avez envoyé une déferlante de messages pour nous faire part de votre enthousiasme quant au nouveau projet. Culture Bikes. Ce qui fait qu'officiellement vous êtes en train de regarder la dernière vidéo de Tourisme et Moto en tant que chaîne. Mais de nouveau, pas de panique. Pour vous, rien ne change. En 2023, c'est juste le nom qui change. Le concept qui s'élargit un petit peu plus, évidemment, toujours autour de la moto. On vous l'avait dit, en début de vidéo, 2022 a été une année fabuleuse pour nous et un véritable moteur pour les futurs projets. Nous espérons que vous serez toujours autant, voire plus, à les suivre. Voilà que l'année s'achève et avec elle, la saison 2 de Tourisme et Moto. Encore merci. Sans vous, en fait, il n'y aurait pas tout ça. Ça n'aurait aucun sens de s'amuser à faire des vidéos si personne ne les regardait et si personne n'était aussi assidu, s'il n'y avait pas une communauté qui se créait autour de ces vidéos. A tout bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, ride safe ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...